Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Football Kentron. Aujourd'hui, 45e épisode, dit 45e épisode, dit épisode spécial avec la présence d'un invité, en l'occurrence pas n'importe lequel, un international arménien qui a joué dans le Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu passer nous voir. Gaël, déjà, première question, comment ça va ? Parce que je pense que la plupart de nos auditeurs, en tout cas, qui nous écoutent, d'habitude, c'est plutôt des anglophones. Là, aujourd'hui, on fait une petite entorse à la règle. À mon avis, beaucoup de Français et notamment de Marseillais sont intéressés pour savoir un peu où tu en es sur ton parcours. Tu viens de signer à l'UG Ardiv, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. J'ai signé avec le club de l'UG Ardiv. D'ailleurs, on a repris l'entraînement hier soir. Donc voilà, j'ai recommencé la saison. Juste à côté de chez moi, du coup, le stade, il est juste à côté de chez moi. Il est à 500 mètres. Voilà, à la maison. Pour vous, resituer un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être, mais ça m'étonnerait. L'UG Ardiv est en N3. Vous avez joué à Aubagne, Martigues, Jacques Chiot, Veria en Grèce, Anisla Sunderland et également un prêt à Dijon avec des débuts pros à l'Olympique de Marseille si on prend le parcours à l'inverse. Ça va nous donner l'occasion de revenir justement sur vos débuts pros avec l'OM, club de votre ville, de votre cœur. Racontez-nous un peu justement ces premiers pas là-bas et notamment ce match contre Lens où vous êtes entré en jeu au Vélodrome en fin de partie avec notamment Baptiste Alloué à vos côtés. Ça devait être une expérience, j'imagine, incroyable. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai commencé à l'OM dans les catégories de jeunes. Je suis arrivé en novembre à l'OM. Je suis arrivé sans penser à ce fameux match de Lens. Donc voilà, j'y suis arrivé et puis j'ai monté toutes les catégories les unes après les autres sans trop de soucis, sans trop me prendre la tête. Et puis voilà, jusqu'à arriver à ce fameux match contre Lens 11 ans après où ce n'était pas trop prévu que je rentre. Mais le match, il a pris une tournure un peu compliquée parce qu'on ne gagnait qu'un zéro. On était un peu dominé. Et puis sur la fin du match, je crois que c'est Alexis Romau qui se prend un carton rouge. Et du coup, je ne me suis même pas échauffé. Le coach Bielsa, il s'est retourné. Il m'a désigné. Et puis deux minutes après, j'étais sur le terrain. Et voilà, j'ai pu disputer, on va dire, un petit quart d'heure en Luggen. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et notamment, vous parliez de Marcelo Bielsa, un entraîneur mondialement reconnu. Quelle relation vous avez avec lui ? Parce qu'il avait dit avoir du respect et de l'admiration, notamment pour vous. Ouais. J'imagine que c'était réciproque ? Ben ouais, ouais, c'était réciproque parce que c'est vrai que ce n'était pas quelqu'un qui entretenait des relations avec qui que ce soit. C'est-à-dire que que ce soit le capitaine, un Steve Mandanda ou un jeune remplaçant comme je pouvais l'être. Franchement, il n'avait pas une grande différence relationnelle avec les deux statuts. Donc voilà, et c'est vrai que le jour où il a fait cette déclaration dans le journal, c'est vrai que honnêtement, j'avais été surpris parce que c'est quelqu'un qui ne m'avait jamais parlé de vive voix en réel. Mais bon, que ce soit moi et d'autres personnes, il parlait vraiment avec parcimonie à certains quatre. Et c'est vrai que j'avais été agréablement surpris du coup parce que voilà, un entraîneur comme ça, ça avait quand même de la valeur. Il y a un autre entraîneur ensuite, à l'issue de cette saison 2014-2015, qui est resté dans les mémoires marseillaises pour ce jeu spectaculaire. Et puis voilà, comme on l'a dit, une formation aussi mise à l'honneur avec vous, avec Baptiste Alloué, Stéphane Sparani, etc. Il y a un autre entraîneur qui arrive à la fin de l'été suivant, suite au départ de Martial Obiepsa, qui est Michel. Avec lui, est-ce qu'il est vrai, on avait pu lire ça un peu, qu'il y avait eu certaines tensions, voire une altercation. Michel en avait déjà eu une autre d'ailleurs à l'époque avec un Arménien de l'Olympiakos également, Gévor Gazarène. Comment vous avez-vous vécu ce moment ? Puisque Bielsa vous a lancé, mais derrière, il a fallu partir en prêt parce que Michel ne vous faisait pas ou plus confiance. En fait, on va dire que déjà, moi, je n'ai eu aucun contact avec Michel. Je ne sais pas si Gévor avait eu, certainement qu'il avait eu un problème avec lui parce qu'il avait côtoyé plus longtemps. Moi, honnêtement, Dijon était déjà intéressé l'été d'avant, au mois de juin, via Sébastien Pérez, en fait. Je l'avais rencontré au Sacre des Nageurs à Marseille. On avait discuté. C'est quelqu'un qui m'aimait bien. Il s'était réciproque d'ailleurs. Et je n'avais pas encore signé mon premier contrat pro. Et je venais en plus d'effectuer le match contre le Portugal avec l'Arménie où j'avais fait du super match. Et voilà, je me disais, en fait, qu'en reprenant la saison à l'ON, en signant, je pensais que déjà, le fait que ce soit bien ça, ça pouvait me faire continuer sur cette lancée qui était, à ce moment-là, très positive. Et bon, au final, la préparation, pour moi, elle était un peu tronquée parce que j'ai eu un peu des blessures, etc. Donc, je n'ai pas pu faire la préparation comme j'aurais voulu. Et c'est vrai que dès son départ, en fait, il y a eu un petit laps de temps où il y a eu Franck Passy qui a repris l'entraînement, etc. Michel est arrivé, donc ça devait être au courant septembre. Et moi, je suis prêté à, comment ça s'appelle, à Dijon. Je suis prêté à Dijon, on va dire, fin octobre, début novembre. Donc, au final, Michel, je l'ai côtoyé à l'entraînement un mois, un mois et demi, pas plus. Après, oui, c'est sûr que, c'est sûr qu'il n'y a aucun moment, j'ai senti que j'avais ma place, à ses yeux, que j'avais ma place dans l'effectif, sans dire que j'étais titulaire indiscutable, mais au moins d'être dans la rotation. D'ailleurs, ça m'avait valu une petite discussion avec la Sanadjara. Et ça, je vais vous le dire à vous, parce que voilà, c'est un média arménien, ça me fait plaisir de lâcher des petites infos comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai dit à très peu de personnes, honnêtement. Je l'avais même gardé pour moi, juste à mon père, ma famille, ma famille est au courant, quelques membres importants. Mais voilà, en fait, donc, Michel arrive, au courant septembre. Et début octobre, avec l'Arménie, on rencontre l'équipe de France. Oui, bien sûr. À Nice. Voilà. Le 8 octobre, exactement. C'est une date qui m'a marqué. Et en fait, on perd 4-0. C'était le dernier match de Benzema, d'ailleurs, avant l'affaire de la sextep avec Valbuena. Et donc, je fais mon match. Et en face, il y avait donc l'Asana Jara et Steve Mandanda. Bon, Steve Mandanda était remplaçant, c'était les Goulovis qui jouaient. Et l'Asana Jara fait 90 minutes. Et je fais 90 minutes aussi. À la fin du match, on se tape dans la main. On se dit à bientôt, à Marseille, etc. Et donc, on revient de notre semaine internationale. Et on rentre au vestiaire. Et je vois l'Asana Jara qui se lève devant tout le monde et qui fait le tour. J'étais en face de lui dans le vestiaire, qui fait le tour et qui me dit, Gaël, je peux te parler après. Et alors là, moi, j'ai 20 ans. L'Asana Jara, c'est un monsieur du football. Je n'ai jamais trop eu de discussion avec lui. Je sais que c'est un bon gars, mais je ne sais pas plus. Donc, il me dit ça. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que je me suis mal comporté ? Est-ce que Matrabe, je m'en rappellerai toute ma vie. Il me dit, mais Gaël, tu as un problème ? Est-ce que tu as un problème au club ? Est-ce que tu as un problème avec le club ? Et je le regarde, je me dis, ben non, pourquoi ? Je suis là depuis 11 ans. Je fais une ciné pro. Non, non, je n'ai rien de... Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça, l'As ? Et il me dit, ben honnêtement, il me dit, avec le match que tu viens de faire contre nous, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'as aucun statut dans l'équipe. Alors, lui aussi, il ne m'a pas dit que tu sois titulaire indiscutable, mais voilà que... Pourquoi vous étiez relégué ou même pas considéré peut-être par le staff technique, par Michel ? Voilà, exactement. Alors lui, du coup, vu qu'il voyait que je n'avais aucun statut, il en a déduit que j'avais un problème avec le coach. Mais je lui dis, non, là, honnêtement, je ne vais pas pointir. Je n'ai pas de problème, ce n'est pas non plus mon grand ami, je n'ai pas de discussion avec lui, mais voilà, je n'en sais pas plus que toi, c'est comme ça. Et il m'a dit, non, mais Guelph, ce n'est pas normal, parce qu'il m'a dit, moi, à la fin du match, j'ai trois, quatre joueurs de l'équipe, donc de l'équipe de France. Voilà, il m'a cité des joueurs et il m'a dit, ils sont venus me voir en me disant, putain, le jeune, ça va, il n'est pas trop mauvais, il a quelques qualités. Donc, bon, déjà, moi, j'étais fier quand il m'a dit ça, parce que, voilà, lui, déjà, Alessandra Jara, c'était monsieur du ballon. Et il y a trois, quatre joueurs qui m'a dit, voilà, c'était trois, quatre joueurs qui jouaient dans des très grands clubs européens, voilà, qui, certains, ils avaient plusieurs lignes des champions à leur actif. Donc, bon, voilà, c'est une petite anecdote pour résumer, en fait, ma situation à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est mon troisième match international où je joue contre l'Albanie, le Portugal, l'équipe de France avec l'Arménie, je fais des bons matchs. Et quand je retourne en club, je m'entraîne avec les pros, avec l'équipe, mais je sens que derrière, il n'y aura rien. Donc, voilà un peu ma situation à l'époque. Il n'y avait aucune discussion entre vous et Michel directement ? Non, aucune. Aucune. Aucune dialogue. Il n'y en a jamais eu, mais je ne vais pas le blâmer parce qu'au final, moi, je n'ai jamais eu de discussion avec qui que ce soit. C'est-à-dire que même à l'OM, quand je commence la sélection en mars 2015 contre l'Albanie, ensuite je fais mon deuxième match, donc en juin, pendant que les autres sont en vacances, je suis avec l'Arménie, on fait un match contre le Portugal où on perd 3 à 2. Pour le coup, je pense que c'est un des meilleurs matchs de ma vie que j'ai fait. Et en plus de ça, contre des joueurs, contre des ballons d'or, des grands joueurs, j'étais naïf peut-être, mais je me disais à 20 ans, je viens à peine de signer pro, je n'ai pas encore signé pro avec l'OM. Je fais un match international contre le Portugal et je m'en sors bien. Je pensais qu'à la reprise, quelqu'un allait me dire, ça c'est bien, j'ai fait un bon match contre le Portugal, continue comme ça. Je pensais que le fait de faire ces matchs-là avec l'Arménie allait montrer un peu ce que je pouvais faire dans un niveau professionnel qui plus est international. Et naïvement, avec le recul, je me suis dit, je ne dis pas que ça change mon statut, mais peut-être qu'aux yeux du staff actuel, peut-être que ça pourra se dire, Gaël, ça peut devenir le quatrième défenseur et rentrer dans une petite rotation sans dire que j'allais faire tous les matchs. Et au final, ce n'est jamais arrivé. Que ce soit avec Bielsa, quand j'ai repris, et même Michel derrière, il y a eu tout ce match-là. Je n'ai jamais eu aucune discussion avec qui que ce soit. Au final, c'est Dijon qui en a profité puisque vous partez en pré, donc fin octobre, début novembre, ce qui est un moment assez étonnant d'ailleurs en termes de mercato assez tardif ou alors précoce si on se fie au mercato d'hiver. Donc sous l'impulsion de Sébastien Pérez, vous faites des débuts prometteurs parce que vous êtes titularisé d'entrée. Je crois que vous marquez même deux premiers buts professionnels en Ligue 2. C'est ça, à la reprise. Et après, par contre, il y a une deuxième partie de saison qui est assez énigmatique, voire un peu pleine d'absence. C'est ce qui s'est passé là. C'est ça. En fait, moi, quand je suis arrivé, donc fin octobre, début novembre, déjà je suis arrivé à ce moment-là parce que j'ai été recruté en tant que joker médical parce qu'il y avait le latéral gauche, je crois que c'est Quentin Bernard qui aujourd'hui, je crois, est à Auxerre, qui s'était fait une rupture partielle du ligament. Et donc, du coup, les clubs ont la possibilité de recruter un joker médical durant la saison, en fait, à n'importe quel moment. Du coup, bon, c'était plus Sébastien Pérez, malheureusement, qui était là quand je suis arrivé. Mais Dijon avait gardé un œil sur moi et voilà, après le match contre l'équipe de France, en fait, ils sont vite arrivés en me proposant ce prêt et moi, ben voilà, j'ai de suite accepté. Et c'est pour ça, en fait, dans un premier temps que j'ai beaucoup joué, où j'ai dû faire une dizaine de matchs entre fin novembre et mi-décembre. Mais au final, j'ai fait tous ces matchs-là à latéral gauche, sachant que moi, je suis défenseur central et qu'avec l'Arménie, je jouais défenseur central et que voilà, défenseur central, c'est le poste où j'ai le plus de facilité, où je m'exprime le mieux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dijon m'avait recruté pour jouer latéral gauche. Parce que dans l'axe, il y avait Christophe Rujulien et Cédric Varro. Et voilà, c'était une défense axiale qui était très bien et ils avaient vraiment besoin, en fait, au poste de latéral. Donc, j'ai joué les dix matchs latéral. Et voilà, mais je sentais petit à petit que j'étais de plus en plus en difficulté parce qu'entre latéral et central, il y a un monde d'écart. Pour les gens qui jouent au foot, ils le savent. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup joué dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple, c'est qu'il y a eu la trêve à la reprise. Donc, je suis revenu plein d'ambition parce que voilà, j'avais une discussion avec le coach où pour le coup, il avait été honnête et il m'avait fait comprendre qu'en latéral gauche, c'était pas suffisant. Et ce à quoi j'avais répondu, je suis d'accord avec vous, c'est pas mon poste. Donc, il m'avait dit, on verra pour la dixième partie de saison. Mais je sentais que si j'étais plus trop dans ses plans et au-delà de ça, en plus, j'étais un joueur prêté sans option d'achat. Donc, voilà. Et si c'était pas un joueur du club, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'à la reprise, du coup, il y avait… c'était… 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 c'était Christophe… je me rappelle plus si c'était Christopheur Julien ou si c'était Cédric Varro qui était suspendu pour le match de reprise. Il me semble que c'était Christopheur Julien. C'était Christopheur Julien qui était suspendu. Et donc, du coup, le match de la reprise, c'est le fameux match où je mets le doublé contre New York. Et en fait, je joue, je fais une bonne reprise et au final, je joue parce qu'il y a une suspension. Je fais un super match et je marque deux buts. Le match d'après, du coup, je rejoue. Sauf que là, pour le coup, c'est… c'est… avec le recul, pour moi, c'est là la bascule où elle est. Le match d'après, contre Bourg-Péronas, je prends carton rouge en première mi-temps. Deux cartons jaunes. Et là, jamais ça ne doit m'arriver. Ça ne doit jamais m'arriver parce que peut-être que je sors d'un match où j'ai mis doublé. Derrière, si j'arrive à faire un match correct, peut-être que j'en enchaîne un troisième. Et après, bon, voilà, l'histoire est passée. On ne saura jamais comment ça aurait pu évoluer. Mais voilà, mon regret, il n'est plus ça, en fait. C'est de prendre ce carton rouge bête où je fais deux fois d'une expérience d'affilé et l'arbitre est nommé deux jaunes. Et voilà. Et après ce match-là, je n'ai quasiment plus jamais rejoué. D'accord. Vous revenez à l'OM, le temps d'un été, et vous êtes prêté en Grèce, donc au PAE Veria, en première division. C'est ça. Et là, alors, à l'inverse de Dijon, de la seconde partie, c'est sûrement votre peut-être meilleure période, puisque vous disputez dix rencontres sur treize possible. Vous êtes titularisé contre l'Olympiakos, notamment, de mémoire, contre l'AEK, je crois, aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est quand même, là, on se frotte à un niveau qui est intéressant, j'imagine. Ah oui, oui. Ouais, ben en fait, je suis revenu à l'OM, du coup, la saison d'après, donc ma deuxième année pro, un peu plus que le temps d'un été, parce qu'au final, j'ai fait la première partie de saison avec l'OM, parce que durant l'été, j'avais pas eu de position concrète, quoi, on va dire. Et donc, du coup, c'est au mois de janvier, en fait, que je suis prêté à Veria. Et j'ai fait quatre mois, en fait, là-bas, parce que là-bas, le championnat se termine le fin avril. Et là, ouais, c'est vrai que, du coup, je suis arrivé, j'ai enchaîné une dizaine de matchs et quasiment tout joué, en fait, ce qui était possible de jouer. Et voilà, le problème, c'est que le club, en fait, je suis arrivé, il était en faillite. J'arrive, c'était l'entraîneur qui était là, avec le directeur sportif. Le jour où je suis arrivé, en fait, ils jouent contre l'avant... Ils étaient avant-derni, ils jouent contre le dernier, ils perdent à domicile. Donc, l'entraîneur et le directeur sportif sont dévincés. Moi, j'arrive dans ce club-là. Je sens que je suis arrivé un peu dans un piège. Moi, je l'avais un peu senti avec le recul. J'avais dit à mon agent, si vous ne le sentez pas, je rentre à Marseille. On n'est pas obligé de faire une prêt de quatre mois pour se mettre en galère. C'est pas un souci, quoi. Je rentre à Marseille. Bon, lui, soit il n'avait pas senti la patate, soit il avait pris un peu comme ça. Il m'avait dit, mais non, c'est bon, t'inquiète et tout. Et donc, au final, je suis arrivé là-bas. Dès le deuxième jour, j'ai compris que j'étais arrivé dans un piège. C'est-à-dire que le club, il était à l'abandon. Les joueurs qui étaient sous contrat, ils n'étaient plus payés depuis six ou sept mois. C'était vraiment très compliqué. Bon, moi, financièrement, j'étais payé par le web. Je n'ai pas eu de ce souci-là. Mais je suis arrivé dans un club. Alors oui, c'était une première division grecque. Mais l'équipe, elle avait un niveau beaucoup plus faible que le niveau du championnat grecque. Donc oui, j'ai pu faire 10 matchs. Oui, j'ai pu jouer contre l'Olympiakos, etc. Mais bon, c'était très dur mentalement, en fait, de jouer en étant dans une équipe où tout le monde était démotivé, etc. Ce n'était pas facile. Mais bon, voilà, j'ai fait mes matchs. Et j'ai pu faire une dizaine de matchs à la première division grecque. Avec, oui, très peu de stabilité. Si on voit votre parcours, vous avez fait un essai non concluant à Sunderland, une aventure à Ajaccio tronquée derrière pour rejouer, enchaîner vraiment des matchs. Ça a toujours été un peu compliqué. Ça a été compliqué, oui. En fait, pour continuer un peu le parcours, donc la verrière, après, ça se termine. Donc à ce moment-là, j'entends ma troisième année pro. Donc là, sachant que c'est ma dernière année de contrat, on ne peut pas se faire prêter. C'est très rare que ça arrive. Soit un club fait une offre, on veut vous acheter et vous le rejoignez, ou soit il n'y a pas trop de solution. Donc moi, encore une fois, vu que c'était des expériences un peu moyennes, on va dire, parce que soit c'est moi qui étais mal entouré, soit le fait que je joue, mais pas dans des équipes, on va dire, très bien classées. C'était toujours un peu des trucs compliqués. Donc au final, cet été-là, encore une fois, je n'ai pas eu la proposition qui a fait que, ben voilà, je me suis dit, on change d'air. Donc au final, ma dernière année pro, je l'ai passée à l'OM, où voilà, je m'entraînais avec la Une, et puis je jouais avec la Réserve, pas régulièrement, et puis sur la fin, quand Rudy Garcia était arrivé, là pour le coup, j'ai eu une discussion avec lui, honnête, je le savais très bien, et lui m'a fait comprendre que c'était compliqué pour moi. Donc du coup, c'est moi qui lui ai dit, ben ça va, il n'y a pas de souci, moi, je n'ai jamais été un fardeau pour personne, je ne veux pas être emboulé. Moi, je peux faire m'entraîner avec la Réserve, tranquillement et bien, plutôt que d'être à chaque fois le 25e joueur, dans vos plans, même à l'entraînement, parce que même à l'entraînement, après on le ressent. Donc du coup, sur la fin de cette saison-là, je suis resté avec la Réserve, c'est moi qui l'ai demandé, je n'étais pas obligé. Et puis la saison s'est terminée. Donc là, je me retrouve sans contrat, et donc je me prépare tout l'été et je change d'agent. J'étais avec Jean-Marie Cantona, bon voilà, je n'ai pas envie de m'étaler, mais c'était un peu, au final, avec le recul, il y avait des trucs qui n'allaient pas trop. Et je décide de partir avec, enfin, de contacter Jean-Christophe Canot, qui par le passé m'avait contacté, donc justement, j'étais un peu dans une dynamique vers 17-18 ans, où je commençais à côtoyer les pros, etc., où c'était bien. Mais comme j'étais avec Jean-Marie Cantona, et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop grand-chose à faire, et que moi, je suis quelqu'un qui est fidèle, et puis voilà, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas quelqu'un à répondre, on va dire, à tous les appels qu'on me faisait. Donc voilà, j'ai dit, non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et au final, quelques années après, je suis retourné vers lui, lui n'avait pas changé d'opinion vers moi, moi non plus. Donc il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, je sais que ta situation, elle est compliquée, parce que ça fait trois ans et tu n'as pas trop avancé. Moi, je crois en toi, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa, et de suite, il me parle de l'Angleterre, en fait. Il me parle de Wigan, et il me parle de Sunderland. Et moi, je finis mon contrat pro à l'OM, je vois des collègues qui partent jouer en national, en Ligue 2, et le gars, il me dit, je te vois en Angleterre, limite, je me dis, est-ce que ce n'est pas trop, est-ce que ce n'est pas déraisonnable par rapport à ma situation ? Mais bon, je ne lui dis rien, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, moi, quoi que tu me trouves, je suis chaud. Et pendant un mois, je ne l'ai plus, et le jour, Femme, qui me rappelle, il me dit, Femme, fais tes valises, tu pars faire un essai à Seine-Orlande, tu pars faire un essai une semaine, et je dis, quoi, Seine-Orlande, Seine-Orlande ? Je me dis, oui, Seine-Orlande, mais je pars à Seine-Orlande. Si la semaine, elle se passe bien, et que c'est concluant, tu signes, je cherche un défenseur, tu signes. Je dis, allez, ça va, il n'y a pas de souci. Et donc, j'arrive là-bas, et bon, pour le coup, là, j'arrive dans un club, même qu'ils venaient d'être gradés en 3e division, et là, je suis arrivé dans un club, c'était largement un club de Ligue 1, comparé à nous, c'était le jour et la nuit, quoi. La logistique, l'encadrement, il n'y a rien qui ratait, quoi. J'étais au Hilton, à côté du stade de Seine-Orlande, un gars, il venait me récupérer tous les matins, dans un van, enfin, c'était une condition de fou, quoi. À l'anglaise, c'était vraiment carré, quoi. Un truc, très, très bon souvenir, quoi. Et du coup, je fais ma semaine d'entraînement, donc il y avait, je ne me rappelle plus, je crois que c'est trois entraînements, parce que, du coup, c'était la première semaine de septembre, donc ils avaient repris leur championnat, quoi. Et moi, j'arrive, je ne m'étais pas entraîné de tout l'été, enfin, on va dire en termes de football, quoi. Je m'étais entraîné, mais de mon côté, physiquement. Et donc, je reprends avec eux, et j'avais un peu d'appréhension, parce que je me suis dit, putain, c'est trois mois qu'ils s'entraînent, moi, j'arrive. Bon, enfin, voilà. Et au final, au final, je fais le premier entraînement, ça se passe très, très bien. Le soir, Jean-Christophe Canot m'appelle, mais j'écoute, Gaël, continue comme ça, j'ai déjà eu un retour très positif, continue comme ça. Deuxième jour, ça se passe pareil. Troisième jour, ça se passe pareil. Vendredi, donc, je vais le samedi, donc on fait la veille de match, ça se passe très bien aussi. À la fin, l'entraîneur, il vient me voir, donc pour le coup, tout à l'heure, on parlait de parler anglais, l'entraîneur, c'était un écossais. Donc, Jack Ross s'appelle. Donc, il vient me voir, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler un écossais, mais déjà, l'anglais, quand c'est parlé par un anglais, il y a un certain accent. Là, il y en a. Alors, quand c'est parlé... Voilà, mais quand c'est parlé par un écossais, alors moi, ça va, je me débrouillais un peu en anglais, mais j'avoue que quand... que l'accent écossais, je n'étais pas préparé, quoi. Et il vient me voir, et en gros, bon, de ce que je comprends, il me dit, écoute, Gaël, tu as fait une bonne semaine, je suis content et tout, maintenant, j'aimerais te voir en situation, j'aimerais te voir en match. Donc, il me dit, demain, demain ou après demain, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, je crois que c'est dimanche, demain, tu vas jouer avec la réserve. Donc, là-bas, en fait, c'est un peu différent de la France. Là-bas, en fait, c'est les U21. Et il y a droit à deux ou trois exceptions en termes d'âge. Et c'est que des réserves de pros. Donc, il y a la réserve de Liverpool, la réserve de West Bromwich, la réserve de Newcastle. Enfin, voilà, que des réserves de pros. Et c'est un championnat en Angleterre, ce qui est très bien. Ce qu'on ne fait pas en France, mais ce qui serait très intéressant de faire. Et donc, je fais ce match. Et pareil, j'arrive avec un peu d'appréhension. J'arrive dans un match, du coup, officiel pour eux. Moi, je ne connais personne. Je suis à l'essai. Je ne connais pas le niveau. Je ne sais rien, en fait, quoi. Et au final, le match qui commence, et j'étais sur une dynamique de fou façon. Et je fais un très bon match. La réserve, elle était un peu en difficulté. On gagnait deux à un. Donc, scénario parfait, quoi. Tout le monde, à la fin, vient, me dit bravo, super. Content que tu y joues avec nous. Enfin, le soir, je rentre à l'hôtel. Je reçois un message de la femme qui me gérait l'hôtel, le billet d'avion, etc. Par message sur WhatsApp, elle me dit, Gaël, je te prolonge la réservation d'une semaine à l'hôtel, juste le temps que tout le monde se met d'accord. Elle ne le dit pas comme ça, mais juste le temps qu'on puisse discuter. Mais c'est positif, elle me dit. Moi, derrière, j'ai l'agent qui m'appelle, donc Christophe Canot, et qui me le confirme en français, du coup, et qui me dit, écoute, ta semaine, elle s'est passée de la meilleure des manières. Maintenant, on va discuter les contrats, on va discuter tout ça, quoi, avec le club. Toi, à partir de maintenant, tu restes à l'hôtel, tu attends juste que je t'appelle, et voilà, ça va le faire, quoi. Donc, il me dit ça. Moi, je m'endors le soir. C'était un lundi soir, je me rappelle. C'était magnifique, quoi. Je me dis, putain, je sors de trois ans, un peu entre deux à l'OF. Je vais signer à Sunderland. Je vais signer à Sunderland. Déjà, j'étais heureux parce que j'allais retrouver un club, ce qui n'est pas chose facile. Deuxièmement, je partais à l'étranger, je partais en Angleterre. Troisièmement, je partais à Sunderland, et ça faisait une semaine que je voyais les installations. Le dimanche au match, il m'avait donné une place, 35 000 personnes. les joueurs, les entraînements. Je me pensais, en fait. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est irréel, c'est en train de se passer. Rebounder dans ces endroits comme ça. Et puis même, j'allais plus loin. Je me disais, dans un CV, dans une carrière, après l'OM, tu dis que tu joues à Sunderland. Ça peut être un gros plus, en fait, pour le futur. Et au final, ça, c'était le lundi. Donc, le lundi, le mardi, je vais faire le décrassage avec les joueurs. Donc, voilà, je fais le décrassage, je rentre à l'hôtel. Mercredi, je passe une journée, j'ai pas d'appel. Ou alors, c'est voilà, on est entré discuté, il faut patienter, patati patata, tout va bien. Et le jeudi, tu me rappelles aussi toute ma vie, malheureusement, je suis à la sieste, je dors à l'hôtel, et mon téléphone sonne. Et en fait, c'était le partenaire de Jean-Christophe Canot, mais anglais, on va dire, Jean-Christophe Canot, il avait un associé qui travaillait aussi avec lui et pour lui en Angleterre. Et c'était un peu l'intermédiaire, quoi. Il s'appelait Mike. Et lui aussi, pendant la semaine, je l'avais eu deux, trois fois, et il me disait, c'est parfait, ils sont très positifs, ça va le faire, et je rejoins, il me dit, ça va le faire. Et ce jeudi, donc, ce fameux Mike, il m'appelle, et je sens que, je sais pas pourquoi, j'ai une mauvaise appréhension. Et voilà, et je décroche, et il explique, il me dit, en anglais, il me dit, écoute, Gaël, il y a eu un souci, le club vient d'apprendre qu'il soit interdit de recrutement. Donc, la masse salariale, il a explosé, ils sont au plafond de la masse salariale, ils avaient recruté 10 ou 10 joueurs, en fait, pendant l'été, et comme ils avaient été rétrogradés en troisième division, enfin, voilà, ils avaient recruté beaucoup de joueurs, ils avaient été rétrogradés, donc ça leur laissait moins de liberté. Et là, on était début septembre, en fait, donc, et en gros, par téléphone, voilà, il me dit, il me dit, écoute, tu rentres, ça ne va pas se faire, du moins pas maintenant, on te prend les billets, tu rentres à Marseille. Donc, en fait, je suis passé de devoir signer à Sunderland à plus rien, quoi, à un appel téléphonique en cinq minutes. En fait, même si j'étais venu jouer gratuitement, ce n'était même pas possible, en fait, ils ne pouvaient même pas rajouter un joueur dans leur effectif et qu'il soit valide, de quoi faire, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, donc du coup, ben voilà, de devoir signer à Sunderland, ben en cinq minutes, en cinq minutes, tout s'est arrêté et le soir même, ben, j'étais à Marseille, je crois que c'était le lendemain, je ne sais plus, après, j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs quand j'ai dû partir, mais voilà, ça s'est arrêté comme ça, quoi, donc voilà, ça c'était, je pense, le pire moment, je pense, de ma petite carrière, je pense que, et je pense que c'est ça aussi qui m'a, ça a dû nous mettre un petit coup, je pense, parce que ça faisait trois ans que je galérais et je voyais enfin une porte, une porte sortie et une belle et au final, ben, pour une raison un peu, enfin, extra sportive, ça ne l'a pas fait et là, je me suis, j'étais vraiment abattu, en fait, ça m'a vraiment amené un très gros coup. Et le rebond qui en a suivi un temps plus tard à Ajaccio ne vous a pas permis de vous presque redonner goût au foot ou du moins de vous relancer sur le terrain, sur les qualités, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, pourquoi ça n'a pas parce qu'on pourrait se dire, bon, le club est propice et assez à taille humaine. Ah oui. Encore, c'est pas ça, de loin de Marseille non plus. Ah ouais, c'était le top. Ben déjà, ce qui s'est passé, c'est que suite à Sunderland, suite à cet échec au final, qui pour le coup, là, ce n'était pas de mon ressort, moi, j'avais fait tout ce qu'il fallait, voilà, moi, derrière, en fait, j'ai passé une année sans club déjà. Toute la saison, du coup, vu que Mone Sunderland s'était arrêté vers le 10 septembre, les mercatos étaient fermés, moi, j'avais tournisé sur Sunderland, je n'ai plus eu, les effectifs, ils étaient couclés, enfin, voilà, du coup, j'ai passé. Ça ne vous a jamais venu à l'esprit, par exemple, de signer ou d'avoir des contacts dans un championnat plus exotique, entre guillemets, le temps, par exemple, de se refaire une année complète, je ne sais pas. Alors, là, ça remonte, du coup, à 2018, donc honnêtement, je n'ai plus de souvenirs si, mais à ce moment-là, j'avais encore des propositions, oui, des clubs en Roumanie, des clubs en Bulgarie, des clubs un peu comme ça. C'est vrai que je n'ai jamais eu, on va dire, le courage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de partir dans ces championnats-là, parce que pour moi, partir dans ces championnats-là, c'était s'enterrer, en fait. Moi, je suis un défenseur, je sais que je n'ai pas un jeu, qui crève l'écran, je suis un joueur qui joue simple, enfin, voilà, donc je me suis dit, partir dans un championnat comme ça, pour moi, c'est trop risqué, en fait. C'est trop risqué. Et on m'a dit aussi, pourquoi tu ne reprends pas dans un club de CFA, dans la région, etc. Mais pareil, je me suis dit, si je pars en CFA, je ne vais plus être vu comme un joueur pro, et je ne ressortirai jamais, en fait. Et à ce moment-là, voilà, je suis sorti de trois ans dans l'OM, et puis en plus, cet essai à Sunderland, dans un premier temps, moi, il m'a fait me dire, mais attends, en une semaine, tu es un petit français qui arrive de nulle part, tu arrives à plaire à un club comme Sunderland, putain, c'est que ça va, tu sais jouer un peu au ballon, quoi. donc, donc, du coup, à ce moment-là, moi, j'étais, j'étais plus du tout dans, je pensais, honnêtement, je pensais qu'à Sunderland, après septembre, quand je suis revenu, même si au fond d'hommage, je savais que si ça ne se faisait pas sur le moment, ça allait être compliqué, j'espérais quand même que, vu qu'apparemment, je leur avais vraiment bien plu, il y avait des articles qui étaient sortis, il y avait des supporters qui avaient parlé de moi parce que ils avaient vu le match avec la réserve, voilà, c'était vraiment, tout était fait, et je me suis dit, peut-être qu'en décembre, ils pourront recruter et à ce moment-là, moi, je m'en fous, je préfère patienter quatre mois dans mon coin et signer dans un club comme Sunderland en décembre plutôt que me précipiter à trouver un autre club. Bon, au final, ça ne s'est jamais fait, enfin, voilà, c'était un bien lot. Et donc, du coup, suite à Sunderland, c'est vrai que j'ai passé une année sans club et en fait, du coup, c'était un autre collaborateur de Christophe Canot qui travaillait, qui travaillait en France, du coup, qui m'avait parlé de l'assai à Ajaccio et qui m'avait dit s'ils sont maintenus avant la fin de la saison et tu vas faire l'essai, s'ils doivent se maintenir sur la dernière journée, eh bien, Chira l'était d'après. Et au final, c'est ce qui s'est passé, ils se sont maintenus à la dernière ou l'avant-dernière journée, donc l'essai, il n'était plus possible et du coup, j'ai fait la reprise avec eux, reprise qui était un essai, en fait, je ne suis pas arrivé en ayant signé ou quoi que ce soit, j'ai fait un essai pendant quelques semaines parce que le club n'avait pas encore eu la validation de la TNCG pour savoir s'ils restaient en Ligue 2, s'ils descendaient en national, si même le club restait ouvert par rapport aux dettes, par rapport à leur santé financière, donc je me suis entraîné avec eux, j'ai fait toute la préparation de fin juin à fin juillet et au bout de ces quatre semaines, en fait, il y a eu l'accord de la TNCG, au final, ils m'ont proposé un contrat d'un an, voilà, c'était un pari pour eux, c'est un pari et au final, j'ai accepté et voilà, j'ai signé un an et du coup, avant que tu me poses la question, qu'est-ce qui s'est passé à Ajaccio, pourquoi, je ne suis pas resté un an et je suis resté juste à décembre, ben, en fait, je signe donc mon contrat professionnel, enfin, mon contrat d'un an, donc je me signe juste avant le premier match, une semaine avant le premier match de championnat donc qui devait être quelque chose comme début août, mi-août, je signe, je fais la semaine, je suis dans le groupe le week-end, on reçoit le Havre beau match pour l'ouverture du championnat donc je ne joue pas mais je suis remplaçant et la semaine d'appui, il y avait un match de coupe de la Ligue et c'était un peu dans les tuyaux que j'allais jouer et au final, le lendemain de ce match contre le Havre, du coup, on fait un match de position contre la réserve pour ceux qui n'avaient pas joué la veille et au bout de 20 minutes, je saute et je retombe mal et je me casse la clavicule en fait. Donc, du coup, le soir même l'opération à Ajaccio, je suis resté quelques jours à l'hôpital, ensuite je suis rentré à Marseille, j'ai fait ma rééducation pendant un mois, un mois et demi, je suis revenu à Ajaccio, j'ai recontinué la sorte de préparation avant de revenir sur le terrain et en fait, quand je suis revenu dès le deuxième entraînement, je me suis re-blessé. Je me suis re-blessé musculairement pour le coup, j'ai eu des déchirures au mollet et en fait, à partir de là, j'ai fait qu'enchaîner des blessures. L'équipe 1, pour le coup, étant mieux pour elle, elle allait très bien, elle sortait d'une saison où elle s'était maintenue de justesse et au final, à la moitié du championnat, on était sur le podium. Donc, tous les défenseurs qui jouaient à mon poste jouaient bien. Moi, déjà que l'année d'avant, je n'avais pas eu de club, là, je revenais de trois mois de blessure. C'était très compliqué pour retrouver le niveau, etc. Donc, du coup, je suis allé dans le bureau du président, voilà, c'était début décembre et je lui ai dit, voilà, président, moi, j'ai envie de résilier parce que je sens que, voilà, je suis dans une trop mauvaise situation, c'est trop compliqué, compliqué à tous les niveaux, familialement, sportivement, enfin, voilà, il y avait plein de trucs et donc, du coup, bon, voilà, il a accepté et du coup, mi-décembre, je suis rentré sur Marseille. Sur l'aspect arménien, se concentrer là-dessus, avec votre première convocation pour l'Arménie, notamment, qui est tombée, on le disait tout à l'heure, en 2015, est-ce que ça s'est fait naturellement pour vous ? Est-ce que vous avez, jamais hésité et surtout, est-ce que ça vient d'une volonté propre de votre part ou est-ce que la fédération avait pris contact avec vous ? Peut-être Bernard Chalande, à l'époque, qui était le sélectionneur de l'Arménie. Exactement. Ben, en fait, moi, comment dire, je ne l'ai jamais eu à l'esprit parce qu'en fait, au moment où c'est arrivé, déjà, je n'avais pas de contrat professionnel et en plus de ça, je n'étais jamais, oui, je commençais en fait à côtoyer le monde pro, mais vraiment, c'est-à-dire que c'était l'année juste avant que je signe pro, je m'entraînais donc régulièrement avec l'équipe, donc c'est l'année où Marcelo Bielsa était là, je m'entraînais avec eux, je faisais des bancs, je sentais que je me rapprochais petit à petit, mais bon, entre côtoyer une équipe de première division et jouer à un niveau international, pour moi, il y avait un monde, en fait, quoi. Donc, ça ne m'était pas venu du tout à l'esprit parce que pour moi, c'était pas le moment et je ne m'allais plus loin et pour moi, je n'avais pas de niveau. Moi, dans ma tête, c'était, tu commences déjà à jouer en pro, en première division et ensuite, si jamais t'es bon et que, voilà, ta sélection, elle t'appelle. Et donc, du coup, moi, en fait, je pense qu'ils avaient un oeil sur moi parce que, voilà, je côtoyais des pros, j'étais sur les feuilles de match en Ligue 1 et j'étais reménier, il n'y en a pas des centaines et du coup, en fait, c'est suite au match de Lens où je suis rentré que là, en fait, dans les quelques jours qu'on suivit, j'ai eu un appel directement de Bernard Chalande pour le coup qui était suisse donc qui parlait français et qui m'a parlé en fait de les rejoindre et en fait, je n'ai pas hésité que ce soit au niveau de l'Arménie, que ce soit au niveau de ce que je ressens de pied de jouer là-bas, etc. Moi, ça, pour moi, c'était acté, c'était, oui, voilà, si je peux connaître ça avec l'Arménie, je vais avec l'Arménie et en plus, que ça arrive à ce moment-là, c'était magnifique pour moi. Moi, là où j'ai hésité, c'était plus de me dire, attends, y aller et dire, oui, c'est une chose, c'est facile, mais quand tu vas y être, après, si tu es amené à jouer, il ne faut pas passer pour Hélène, il faut assumer après. Donc moi, mon hésitation, elle était là en fait, elle était vraiment sur le côté sportif. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que tu as le niveau ? Est-ce que, j'avais fait 15 minutes en première division en fait, et le sélectionneur m'appelait pour jouer avec l'équipe nationale, alors peut-être que dans son esprit, je n'étais pas un titulaire, mais il me parlait déjà, c'était le moment où il y avait des qualifications pour l'euro, et donc voilà, dans le groupe, Albanie, Portugal, France, Serbie, enfin, tous les matchs, tu joues contre les meilleurs joueurs du monde. Donc, ça s'est fait comme ça, et mon hésitation, ma petite hésitation, parce que ça a duré pas trop longtemps, elle est venue de là en fait, principalement. Vous aviez fait une arrivée triomphale à Erevan, on se souvient, notamment au aéroport. j'imagine que ça avait eu de quoi vous marquer dans ma vie. Ouais, c'est clair, mais déjà, déjà, j'avais fait un long voyage pour arriver là-bas, je crois peut-être que c'est le voyage le plus long que j'ai fait pour aller en Arménie, c'était le premier, on était passé par l'Ukraine, la Russie, enfin, j'étais parti le matin, j'étais arrivé dans la nuit, je ne sais plus, c'était deux heures ou trois heures du matin, donc, heure de Erevan, et c'est vrai que j'avais été très surpris quand les portes s'étaient ouvertes, de voir ses supporters chanter ton nom, je crois que c'était en semaine, il était deux, trois heures du matin, enfin, moi, je m'attendais, déjà, je m'attendais à peine à voir le gars qui allait m'amener là où on dort, alors voir les supporters, les chants, les photos, les journalistes, c'est vrai que à aucun moment je n'avais pensé à ça, moi, pour moi, c'était ce que je pensais sans faire, je n'étais personne, alors oui, j'étais rentré 15 minutes avec l'OM, mais ça va, ce n'est pas comme si j'avais fait un truc de fou avec mon club et que j'étais un joueur de renommée internationale, donc, moi, je suis arrivé timidement là-bas et c'est vrai que, oui, c'était surprenant de voir cet accueil, oui, ça c'est certain, et ça marque, ça c'est sûr. Quelle expérience globale vous gardez de cette période ? On parlait notamment tout à l'heure du match mémorable face au Portugal, de Cristiano Ronaldo au père du 3-2 à Yerevan, où vous étiez titulaire et où il y a eu un coup franc somptueux de mémoire aussi de Marcos Pizzelli. Oui, c'est ça. En fait, avec le recul maintenant, ça fait quelques années que je ne suis plus retourné, avec le recul, il y a eu deux périodes en fait, avec la sélection, pour moi personnellement. Ça a toujours été un bonheur d'y aller, ça a toujours été une grosse plus-value pour moi à tous les niveaux, que ce soit en termes d'expérience, c'était enrichissant, j'ai pu découvrir l'Arménie, sportivement, c'était que du plaisir et tout. En fait, il y a eu deux périodes. Pourquoi ? La première période, c'est la période où ma dynamique, on va dire, en club et personnel, elle était très positive. Donc, quand j'arrivais en Arménie, je m'entraînais tous les jours avec l'OM ou avec Dijon. Donc, j'étais prêt en fait. J'étais prêt et du coup, l'écart, il n'était pas si grand, mais j'arrivais en fait à me mettre au niveau et bien en fait. Donc, les premiers matchs que j'ai faits, que ce soit l'Albanie, le Portugal, la Serbie, la France, le Danemark, enfin, tous ces premiers matchs-là, on va dire, ces 10 premiers matchs-là, vous allez, ces 7-8 premiers matchs-là sur les 20 ans que j'ai disputé, j'étais dans une très bonne dynamique soit sportivement, mentalement, etc. Donc, c'était, déjà que c'était une expérience magnifique, en plus de ça, sportivement, même si les résultats, ils n'étaient pas toujours au rendez-vous, moi, ça me boostait parce que, voilà, j'étais un peu frustré en club, mais quand j'arrivais en Arménie, voilà, je savais que je jouais, que je faisais des bons matchs, que les gars étaient contents, voilà, donc c'était magnifique. Et la deuxième partie de cette aventure internationale avec l'Arménie, c'était plus compliqué parce que j'étais dans le dur en termes, en termes, on va dire, de club, personnel, voilà, j'étais dans une moins bonne dynamique par rapport à tout le parcours que j'ai pu raconter et du coup, je le ressentais quand j'arrivais en Arménie et même eux ont dû le ressentir, que j'étais plus le même joueur entre les premières sélections et les dernières parce que, ben voilà, c'était le jour de leur expliquer que je me prends que des noms, que je ne suis pas considéré, que je n'arrive pas à trouver un club où j'arrive à ne pas venir. Et est-ce que vous ne regrettez pas maintenant, avec le recul, c'est peut-être plus facile aussi, mais de ne pas avoir signé justement dans un club d'un championnat que vous considériez un peu plus mineur ou c'était, si on y va, on s'enterre, mais par exemple, un Levski-Sofia ou un Dynamo-Boucarest. Comment ? Je disais, est-ce que vous ne regrettez pas à l'arrivée justement lors de ces dernières sélections en particulier de ne pas avoir signé dans un de ces clubs au championnat ou un peu plus mineur où il y a moins de visibilité, mais où on garde le rythme, comme je prenais l'exemple du Levski-Sofia, du Dynamo-Boucarest ou voilà, des équipes moins prestigieuses, mais avec un championnat qui tourne, des automatismes. Bien sûr. Bien sûr. Après, ce qu'il y a, c'est que je suis honnête avec vous. Moi, je n'ai jamais reçu de proposition du Levski-Sofia. Moi, le Levski-Sofia, pendant une période, il y avait un petit peu des contacts, mais c'était, voilà, des agents qui se renseignent, etc. Et c'était toujours, ouais, c'est intéressant, mais ça n'est jamais plus vrai, en fait, quoi. moi, j'en ai eu des, alors, jamais concrètement, parce que j'ai toujours arrêté avant que ça en arrive là, mais des propositions en Roumanie, en Bulgarie, on m'a parlé de pays de fous, mais moi, je n'avais pas le caractère à partir là-bas. Après, voilà, j'ai eu un enfant, ma femme, elle travaillait dans la région, c'était pas qu'un choix sportif, quoi, il y avait d'autres choses qui rentraient en compte, même l'Arménie, il y a souvent des clubs arméniens qui m'ont proposé, mais, voilà, honnêtement, moi, j'espérais rester dans le, j'espérais rester dans le coin, et je n'ai pas eu non plus des propositions, même dans ces pays, on va dire, on va dire un cran en dessous, quoi, par rapport aux cinq grands championnats européens, mais je n'ai pas eu, si j'avais eu des propositions de très bons clubs dans ces pays-là, j'aurais accepté, je pense, j'aurais tenté l'expérience, au moins une fois, mais en fait, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu, en fait, ces propositions-là, c'est ça aussi qui fait que... Est-ce que, par exemple, pour en revenir à la division 1 arménienne, vous disiez avoir eu des offres de certains clubs, est-ce que, si ce n'est pas indiscret déjà de pouvoir connaître les noms, et ensuite, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez toujours refusé, ou si, par exemple, on vous le reproposait encore aujourd'hui, ça serait envisageable ? Alors, oui, des clubs arméniens, il y en a eu, car après, j'ai commencé à être en difficulté au niveau personnel, sportivement, mais voilà, comme je l'ai dit, en fait, on va dire que, quand ces propositions-là sont arrivées, moi, je venais d'avoir un enfant, donc, on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai privilégié le personnel, le privé, plutôt que le sportif, et jusqu'à cet été, jusqu'à la saison dernière, quand j'ai repris avec Andoum, à la trêve hivernale, il y a le directeur sportif du FC Alashkert qui m'a contacté, voilà, et qui m'a recontacté encore cet été, mais aujourd'hui, voilà, honnêtement, je ne me vois pas partir aussi loin de la France, quoi, ce serait trop compliqué, et déjà, en France, les quelques contacts que j'ai pu avoir avec des villes qui étaient éloignées de Marseille, j'ai refusé parce que, voilà, je ne voulais pas sacrifier certaines choses, je ne voulais pas plus aujourd'hui, donc, voilà, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ces propositions lointaines, je ne les ai pas acceptées parce que, voilà, c'était un choix personnel et ça représentait trop de sacrifices par rapport à ma situation, alors après, est-ce que c'est une erreur, est-ce que j'aurais dû le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, quand c'est arrivé, moi, à mon fort intérieur, je ne me sentais pas de les accepter, comme je n'ai pas le caractère à tout baser sur l'argent ou tout baser sur ces côtés-là, ben voilà, c'est ça qui fait qu'avant même d'arriver sur une négociation de contrat, de parler d'argent, etc., j'arrête avant parce que je sais que je vais mentir et ce n'est pas mon, ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas mon caractère. Et est-ce que quelque part, la sélection, puisque vous aviez goûté à cela il y a quelques années maintenant, la dernière remonte à 2018, je crois, est-ce que ça serait un objectif encore pour vous, même en jouant à l'UGA, en N3, en N2, qui vous paraît envisageable et atteignable, voire envisageable ? Déjà envisageable, moi, oui, bien sûr, si maintenant l'Armini m'appelle pour la sélection nationale, j'y vais en courant s'il faut, il n'y a pas de débat, c'est sûr, mais moi, à mon fort intérieur, pour moi, en jouant en N2, en N3, pour moi, je ne suis pas sélectionnable, pour moi, parce que peut-être que j'aurai un niveau, certainement, parce que ça ne se perd pas, on va dire, c'est surtout physique, le rythme, etc., mais une joueur qui joue en N2, pour moi, ne peut pas être sélectionné dans une sélection internationale, pour moi, mais maintenant, oui, si j'ai... On en voit certains, justement, qui, par exemple, pour des élections un peu plus mineures, bien sûr, mais, je ne sais pas, comme Haïti ou d'autres sélections un peu comme ça, qui, des fois, jouent en N2 ou en N3, je ne dis pas que l'Armini est de ce niveau-là, mais, mais sont encore sélectionnés, quoi. Ah oui, bien sûr, il y a des sélections africaines, bien sûr, où il y a des joueurs qui jouent dans ces catégories-là et qui sont sélectionnés, mais bon, l'Arménie, voilà, il y a quand même... Enfin, je trouve logique que... qu'un joueur de première division arménienne soit préféré à un joueur de N2 ou de N3 française ou italienne ou n'importe quoi, mais, voilà, moi, c'est pour ça parce que je dis ça. Maintenant, oui, je sais que même un joueur sans club peut être sélectionné, ça, c'est pas... ça, je le sais bien, mais, voilà, pour moi, vu que l'Arménie, en plus, ces dernières années, voilà, ça a quand même pas mal évolué, il y a eu des très bons résultats, donc, voilà, je vois pas l'Arménie m'appeler maintenant, ça fait quelques années du coup, maintenant, que, voilà, 2018, c'était ma dernière sélection, donc, ça fait 4 ans, donc, après, si demain, j'arrive à retrouver un club national, peut-être que là, oui, ça pourrait commencer à être très envisageable, mais aujourd'hui, même que ce soit à N3 ou à N2, honnêtement, ça m'étonnerait, mais bon, après, on verra, et vous avez déjà eu des contacts ou plus rien du tout depuis la dernière sélection, notamment avec le sélectionneur Caparros ou d'un membre de la fédération, rien de plus ? Non, 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 j'ai eu personne à part ce monsieur, j'ai plus son nom en tête, mais qui, voilà, qui est directeur sportif au FC Alachquerque et qui m'avait gentiment contacté il y a 6 mois et il y a 2-3 semaines, voilà, parce que lui, c'était, en gros, il me disait, c'est dommage que tu, que, 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 que tu continues pas à jouer à un niveau professionnel, même en Arménie, ça te permettrait de retrouver la, de retrouver la sélection, etc., et donc voilà, je t'ai remercié mille fois, mais je lui ai dit qu'aujourd'hui, j'avais, j'avais des choses qui faisaient que je pouvais plus me permettre de partir, de partir seul à 5 heures d'avion, voilà, aujourd'hui, c'est plus possible, donc voilà, je l'avais discuté, il avait compris, et puis, et puis, et puis voilà. Et vous parlez notamment de pouvoir être sélectionnable à partir de national et d'un club qui reste dans la région, je pense forcément à Martigues, où vous avez évolué, est-ce que c'est un petit regret de ne pas y être pour la saison à venir, est-ce que ça avait été dans les tuyaux, ou est-ce que à aucun moment ça n'a été le cas et le choix de l'UGAS s'est imposé de lui-même ? En fait, déjà, ça s'est fait, l'UGAS ça s'est fait très vite, après, oui, j'ai eu, pas personnellement, mais j'ai eu des contacts avec, je sais que Martigues me suivait, etc., en fait, ça s'est passé en deux temps, pour être transparent, le directeur sportif apparemment était positif sur mon cas, il avait vu que j'avais repris avec Andoum, que j'avais plutôt bien repris, donc voilà, pour lui, c'était intéressant, et par contre, c'est le coach, en fait, qui voulait que des joueurs qui avaient évolué en minimum en N2 ou en national, vu que Martigues allait jouer dans cette catégorie-là, donc, vu que moi, j'avais fait ma saison en N3, c'est ça qui a fait que ça ne s'est pas fait, donc non, ce qui n'a jamais trop été question de Martigues, et voilà, moi, derrière ça, j'ai rapidement eu le président de l'UGA, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'imagine quand même que ça doit être particulier pour vous, natif de Marseille, jouer pour le club de communauté arménienne de Marseille, c'est quelque part un destin un peu destiné, on va dire, à un moment ou un autre. Ah oui, oui, complètement, moi, en plus, déjà, le club, il est familier, on va dire, par mes origines, en plus de ça, moi, j'ai de la famille qui a été à l'UGA, j'ai mon grand-père qui a été éducateur, j'ai mes oncles qui ont joué là-bas, voilà, donc, donc, le club, il y a beaucoup de choses qui font que, je savais qu'un jour ça allait arriver, alors je ne savais pas à quel âge, voilà, si ma carrière avait été autre, peut-être que je les aurais rejoints quelques années plus tard, mais je savais au fond de moi qu'avant d'arrêter, j'irais me faire au moins, au moins un an, voilà, dans ce club, parce que, ben, pas respect pour le président, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, voilà, il connaît ma famille, on se connaît au-delà du foot, voilà, voilà, et puis là, on va dire que c'était, on va dire que c'était la bonne occasion pour tout le monde, c'était le bon moment, parce que, ben, moi, voilà, j'ai arrêté avec Andoum, je voulais un peu me rapprocher de chez moi, eux, ils m'ont été en 5 à 2, donc, voilà, ils m'ont appelé, j'ai pas, c'était un choix du cœur, et j'ai pas réfléchi très longtemps, quoi. Et quels sont vos objectifs personnels, justement, avec l'UGA pour cette nouvelle saison ? On les sait presque nouveaux à ce niveau, ils ont fait une saison, je crois, il y a deux ans, en même temps, c'est ça, il y avait notamment Fabrice Dillel qui jouait là-bas, est-ce que vous pensez pouvoir faire autre chose que le maintien, ou ça serait déjà une belle étape de passer ? Déjà, nous, voilà, de se maintenir, ça serait très bien, parce que, voilà, le but, c'est d'arriver, on va dire, à stabiliser le club à ce niveau-là, après, bon, voilà, si on peut jouer au-dessus, tant mieux, après, il y a 5 décembre, National 3, donc, il y a 14 équipes, donc, pour se maintenir, il faut finir au milieu de tableau, quasiment, donc, voilà, le but, c'est vraiment de se maintenir, et puis de faire la meilleure saison possible, après, on n'a pas d'objectif autre que se maintenir, si déjà, on se maintient, ça sera, ça sera une très belle performance pour vous et pour le club. Et vous voyez, à plus long terme, à l'UGA, justement, pas forcément faire une saison, comme ça a été le cas, un peu, ces dernières années, entre Aubagne, en Duc, et en Martigues ? Ouais, exactement, bon, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de, j'ai envie de me trouver un club tranquille, si bien sûr, il n'y a pas une, une proposition qui vient vraiment d'un étage supérieur, mais si c'est pour rester en CFA, CFA2, enfin, en N2 ou en N3, moi, honnêtement, voilà, j'ai 27 ans, j'ai connu pas mal de moments compliqués, on va dire qu'au final, dans ma petite carrière, et c'est le cas, pas que pour moi, pour énormément de joueurs, j'ai connu plus de moments compliqués, entre guillemets, que de bons moments, donc, aujourd'hui, voilà, moi, j'ai envie de jouer pour me régaler, pour prendre du plaisir, pour être dans un endroit tranquille, j'ai envie d'avoir que les bons côtés, en fait, aujourd'hui, donc, donc, oui, moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans, voilà, si mon corps, il me permet de jouer pendant encore quelques années, ben, tant mieux, mais voilà, le but maintenant, c'est d'arriver à se stabiliser, parce que moi, mon caractère, c'est pas de changer de club chaque année, moi, j'aime bien être tranquille, chercher à chaque saison une club, ou appeler, ou ci ou ça, c'est fatiguant aussi, donc, voilà, j'aimerais, si ça se passe bien avec l'UGA, que tout le monde est content et que tout se passe bien, ben, voilà, faire le plus de temps possible. Et est-ce que, pour terminer notre entretien, cette fibre arménienne, elle a été immédiatement présente chez vous, ça remonte à la famille, à l'environnement, à la culture, aux traditions, etc., ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé au fur et à mesure, notamment avec le fait d'être allé en Arménie, d'avoir visité le pays, d'avoir accepté tout de suite la sélection, parce que ça peut être un beau challenge sportif, en premier lieu, est-ce que, voilà, est-ce que cet aspect un peu patriotique, il compte pour vous ? Ben, moi, bien sûr, moi, je suis né dans ça, moi, j'ai mes grands-parents, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais, voilà, qui parlaient arménien, surtout du côté de ma mère, voilà, on parlait arménien, on mangeait arménien, on faisait le Noël arménien, enfin, voilà, moi, je n'ai jamais fait attention, parce que je suis né dedans, mais au final, ouais, ça a toujours été présent, ça a toujours été présent, que ce soit à travers la littérature, des livres que je continue à faire aujourd'hui, dire des livres sur l'histoire de l'Arménie, du génocide, enfin, voilà, aujourd'hui, on va dire que je me cultive un peu plus sur l'Arménie, en termes d'histoire, etc., mais après, tout ce qui est identité culturelle, etc., on est français, bien sûr, mais voilà, cette origine arménienne, je n'ai pas eu à aller la chercher, en fait, elle a toujours été là autour de moi, alors c'est vrai que je ne parle pas l'Arménien, je, voilà, c'est en moi, en fait, c'est naturel, quoi, c'est comme ça, c'est en moi, quoi. Est-ce que vous avez, enfin, encore des liens avec certains coéquipiers de l'époque ? Et si, oui, qui était le plus fort, déjà, avec lequel vous ayez pu évoluer ? De toute ma carrière professionnelle ? Arménienne. Arménienne ? Oui, Mkhitaryan, c'est pas trop compliqué, Mkhitaryan, oui, oui, Mkhitaryan qui, pour le coup, en plus, c'est lui qui m'avait, on va dire, accueilli au sein de la sélection, parce que, ben, né en France, parce que, parce qu'il parle français, parce que, ben voilà, j'étais, on était, on était les deux seuls, il me semble, où les quelques exceptions ont joué en Europe, c'est en Europe, en Europe, dans les continents, dans les cinq grands championnats, entre guillemets, donc, voilà, et puis, j'étais l'un des plus jeunes, et puis, il parle français, donc, donc, voilà, c'est lui qui m'avait accueilli, il m'avait accueilli de la meilleure des manières, il m'avait énormément aidé, ben, tout au long de mes sélections, en fait, il m'a énormément aidé, donc, donc, voilà, c'est, et en plus de ça, c'est un joueur, c'est un joueur très complexe, très talentueux, il a vraiment énormément de qualité, quoi, il doit avoir quelques défauts, mais je, moi, je ne les connais pas, honnêtement, donc, donc, ce serait unique. Et est-ce que vous avez des liens encore, vous êtes resté en contact avec certains coéquipiers de l'époque, notamment, je pense, je ne sais pas, défensivement, ou, non, j'ai eu Marcos, Pizzelli, il n'y a pas, il y a peu de temps, là, au début de l'été, oui, par message, il m'a, sur WhatsApp, on s'est échangé, trois, deux, trois messages, ça y est, il a arrêté le, il a arrêté le foot, il est au Brésil, tranquillement, avec, avec tous ses enfants, tous ses chiens, voilà, il voulait prendre de mille nouvelles, un peu, savoir un peu comment ça allait, voilà, lui aussi, qui était une très belle personne, enfin, qui est une très belle personne, qui était un super joueur, et, et voilà, sinon, non, j'ai, j'ai, j'ai pas trop, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de liens, après, j'en ai jamais trop eu, comment dire, j'ai eu des, des fortes amitiés, etc., mais je suis pas trop téléphone, je suis pas trop, donc, c'est vrai que, les messages, tout ça, c'est pas trop mon fort, donc, même des gens à l'OM, avec qui j'ai passé énormément d'années, que, si je les voyais, là, on pourrait discuter pendant des heures, et se régaler, c'est pas des gens que j'ai forcément souvent au téléphone, donc, donc, ouais, non, voilà, c'est les noms qui me viennent. C'est les noms qui me viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada